Europe 1, Europe 1 Vous avez deux heures rien que pour vous sur Europe 1 pour vous tirer de la grisaille ambiante et oui c'est l'automne un petit peu en ce moment on va vous faire rire avec l'actu, on va jouer avec la musique bref un vrai divertissement présenté par Laurent Ruckier, bonjour Laurent On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo Petit Inf Jérôme Bonaldi Jérémy Michalak Peut-être Pierre Bénichoux On l'attend Et notre guest star du jour le retour de Patrice Lecomte Ah bah regardez, regardez il suffit que je dise Patrice Lecomte pour que Pierre Bénichoux arrive pour casser vos applaudissements Patrice Mettons-nous à table, ça le fera venir et ça la fait venir, bonjour Vous avez une excuse pour briser l'élan de notre émission en plein générique ? J'étais en train de rager tout seul de rager tout seul pour toutes ces émissions qu'on fait où le seul truc qu'on sait dire c'est Richard Gaskier Oh il a pris de la cocaïne ! Alors on l'entend, il vouvillait avec l'eau de sa rote avec tout le monde Non mais ce petit malheureux qui s'est fait qui s'est fait gauler avec une ligne de coke comme tous les jeunes de son âge font et qu'on vient nous faire chier avec eux C'est un type quand même, il portait les espoirs de la France il portait les espoirs de toi Mais qu'est-ce qu'il prend là ? J'arrive comme ça C'est un petit gros qui n'est pas très bon au tennis et qui a pris une ligne de coke C'est là-dessus qu'on va faire tout le truc Quand j'arrive en retard, je suis de mauvaise humeur Je m'apprêtais à dire à Christine que quand même, elle aurait pu faire un effort quoique aujourd'hui justement, elle a quasiment les cheveux courts pour faire plaisir à notre ami Patrice Lecomte qui a publié les femmes aux cheveux courts l'histoire de Thomas qui a une obsession c'est que la femme de sa vie porte les cheveux courts il en rencontre plusieurs il fait quasiment un casting même et puis bon, la bonne, il la trouvera, on peut quand même le dire Oui, ça se termine bien de façon plutôt originale et amusante forcément, puisque c'est signé Patrice Lecomte Il marche bien votre bouquin, il paraît Patrice Eh ben oui, en plus, ça se réimprime Il y a une brune aux cheveux courts sur la photo Elle tient un parfum Qu'est-ce qu'elle donne envie de lire le bouquin ? Ouf ! Il a raison, hein, Patrice Lecomte Vive les filles brunes aux cheveux courts Mais alors, j'ai retrouvé sa trace C'est un mannequin qui vit en Afrique du Sud J'ai vu des photos récentes Oui, et alors ? Elle a les cheveux longs Cette saloperie, oui Elle continue à être assez belle mais beaucoup moins belle J'espère que vous aurez appris pour votre livre En tout cas, je suis très déçu de voir que vous n'êtes pas dans les nominés des Gérards du cinéma, Patrice Lecomte Quand j'ai appris ce que c'était, je regrette aussi C'est tellement drôle, les Gérards du cinéma Gérard du réalisateur qui fait toujours le même film mais un peu moins bien à chaque fois Il y avait deux nominés C'est qui, c'est qui ? Agnès Jaoui, Étienne Châtillesse, Francis Weber Cédric Clapiche et Fabien Antoniente pour Parlez-moi de la pluie C'est pas faux d'ailleurs pour Parlez-moi de la pluie Agathe Cléry C'est pas vrai, c'est pas quand même Agathe Cléry, c'était un peu différent des précédents films de Châtilly L'emmerdeur pour Francis Weber Paris pour Cédric Clapiche et Disco pour Fabien Antoniente Gérard du film pour lequel avant d'y aller, t'avais un doute et après, une certitude Vous n'y êtes pas non plus Non, non, ben, écoute Paul j'en réchappe toujours Gérard du réalisateur ou de l'acteur qui parle de son film comme si c'était le dernier Fellini alors que même toi, tu fais mieux avec ton Nokia et trois copains mourés Alors ça va, à qui ça ? Alors t'as Antoine Decaune pour Coluche, l'histoire d'un mec Agnès Jaoui pour Parlez-moi de la pluie Michel Houellebecq pour La possibilité du Nile Élise Emoun pour Cyprien Dieu sait que c'est pas mérité là, alors Olivier Marchal pour MR73 et Francis Huster pour Un homme et son chien Je vous laisse découvrir les autres catégories ce soir sur Paris Première à 22h mais c'est quand même assez drôle Oui, mais ce qui est embêtant c'est que les gens qui sont nominés ne viennent pas chercher leur prix et ça, je trouve ça... Vous y riez, vous, Patrice ? Oh, ben, oui Si c'était vraiment pour un film que j'ai gravement emmerdé, j'irais J'ai quelques mails d'auditeurs qui m'écrivent évidemment J'adore Christine Bravo et Pierre Bénichoux les ténardiers du studio Merlin J'espère qu'ils seront là ensemble aujourd'hui C'est le cas, vous pouvez être heureux Plus ça va, plus je trouve que le duo Joujou-Titof ressemble de plus en plus à Laurel et Hardy mes clients auditeurs D'ailleurs, la chanson est prête C'est moi, Titof, c'est toi, Jérémy C'est moi, le gros, toi, le petit Je vois qui est le petit, le gros, je vois pas C'est vrai qu'on a du mal à voir J'ai entendu un truc absolument hallucinant dans le RER, m'écrit un auditeur J'étais assis sur un strapontin et derrière moi, il y avait un jeune mec et une jeune fille qui discutaient La jeune fille racontait qu'elle était allée à une soirée et elle décrivait ce qu'elle avait mangé et à un moment, elle dit qu'elle a mangé un canelé Là-dessus, le mec lui dit en riant Ah, tu fais concurrence à Christine Bravo Apparemment, la fille ne comprenait pas ce qu'il voulait dire alors il lui a expliqué que dans l'émission de Ruki à la radio il avait entendu que Christine Bravo aimait bien les canelés et il a même fini en disant complètement Hilard, d'après ce que je sais elle ne se l'aimait pas seulement dans la bouche J'étais mort de rire intérieurement Voyez, on parle de vous dans le RER C'est incroyable quand même Non mais tu te rends compte ? Toi, il y a longtemps que t'es pas venu dans cette émission Moi, il y a seulement trois jours Trois jours que je suis pas venu Je suis épouvanté Elle ne se l'aimait pas seulement dans la bouche Sérieusement Vive Gasquet, vive Gasquet Ah bah tiens, à ce propos Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais t'es malade A ce propos, hier lundi vous avez rappelé le surnom de Richard Gasquet le Mozart du tennis maintenant on va pouvoir l'appeler le Maradona du Manche Oui, c'est pas mal non plus Et à propos de sport un breton me signale que si l'équipe de France va jouer au stade de Roudourou à Guingamp à Guingamp en octobre prochain contre les îles Ferroé c'est parce qu'évidemment le président du club de Guingamp est aussi le vice-président de la Fédération Française de Football et c'est donc lui qui choisit où se déroulent les matchs de l'équipe et voilà pourquoi évidemment les Bleus vont jouer dans le stade de Guingamp en octobre prochain J'ai un mail supplémentaire qui dit hier toute votre équipe a réclamé à ce que les magasins soient ouverts le dimanche quand on pense que vous vous ne bossez pas les samedis pas les dimanches et pas les jours fériés où on a des best-of vous ne vous faites pas chier Deux auditeurs qui eux sont là aujourd'hui mardi au téléphone et patiente Bonjour Bonjour Ève Jean-Claude vous m'entendez ? Oui Oui très bien Jean-Claude on l'entend Oui bonjour Laurent Ah voilà donc il faut dire que vous êtes loin vous êtes dans le Morbihan alors qu'on entend très bien Ève qui appelle de Tahiti Ça c'est la logique des liaisons téléphoniques Toujours On commence par Ève vous êtes vraiment à Tahiti Ève ? Oui je suis à Tahiti Oh la vache je la déteste je vous déteste On entend un chien aboyer derrière vous Ah bah souvent à Tahiti Oui il y a beaucoup de chiens à Tahiti Et voilà c'est ce que je disais Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis infirmière Infirmière Oh il y a des malades à Tahiti ? Un petit peu malheureusement Vous êtes infirmière est-ce que les infirmières tahitiennes ont une blouse blanche ou elles sont aussi en pagne avec un collier autour du cou ? Ah bah en pagne bien sûr Ah ça doit être bien Avec la connaissance Médecin sans frontières Infirmière sans culotte Vous nous écoutez depuis Tahiti tous les jours ? Oui en podcast Si t'as été à Tahiti t'as pas pu aller en auto ? C'est quoi ça ? Non 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 Proposez pas à Pierre de la chanter je la connais Ah non moi je la connais pas C'est une chanson ça ? C'est quoi ? Si t'as été à Tahiti t'as pas pu aller en auto j'ai pris mon auto j'ai pris mon bateau et je suis parti pour Tahiti C'est Tohama qui s'appelait la chanteuse Elle était bien hein ? Pourvu qu'il n'ait pas une chanson sur le Morbihan Bonjour Jean-Claude Bonjour Laurent J'ai un fiancé à Caimperlé J'ai un fiancé à Caimperlé Ah pardon Comment allez-vous mon vieux ? Il habite Baden C'est où Baden ? Baden c'est dans le Morbihan C'est entre Vannes et Euret On est au bord du golfe du Morbihan Au bord du golfe du Morbihan Pour ceux qui bégayent c'est en Allemagne Evidemment Baden Jean-Claude vous faites quoi dans la vie ? Je tiens des chambres d'hôtes au bord du golfe du Morbihan Vous tenez des chambres d'hôtes au bord du golfe du Morbihan Très bien On ira peut-être vous faire une petite visite un de ces quatre Avec plaisir qu'on vous accueillera et on vous ramènera à faire une balade une pêche dans le golfe du Morbihan Un responsable de chambre d'hôtes face à une infirmière un breton contre une tahitienne Voilà le challenge du jour Ce sera quand à votre avis ? Après la pub bien sûr Laurent Laurent Routier l'a promis avant la pub et bien on joue maintenant sur Europe 1 Europe 1 On reste génie Ladies and gentlemen The best question It's Auditeurs Contre chroniqueurs Et oui Ève, Jean-Claude Vous allez affronter La gueule le jingle Les six chroniqueurs ici présents Et alors en plus dans le filet garni aujourd'hui on glisse évidemment le roman de Patrice Lecomte Les femmes aux cheveux courts Vous ne l'avez pas lu encore ? Non, pas lu Voilà, ça fait un cadeau de plus Par contre vous pouvez demander à Jérémy de nous laisser quelques secondes ? Quinze secondes Pas plus Quinze secondes Voici la question Je le baïonne Ève, Jean-Claude c'est parti Qui a déclaré Mon grand-père a apporté beaucoup à mon pays ? Qui a déclaré Mon grand-père a apporté beaucoup à mon pays ? Est-ce que c'est un Français ? Fabrice Éboué ? Ce n'est pas un Français C'est pas Fabrice Éboué ? C'est aux Etats-Unis ? Ce n'est pas aux Etats-Unis En Europe Vous dites ? C'est un homme politique ? Le pape ? Le pape, non Alors un homme politique ? Alors attention les quinze secondes sont terminées ils peuvent y aller Homme politique ? Non Homme politique c'est quelqu'un qui se présente à des élections en tout cas En France ? Pas en France En Europe ? Non En Allemagne ? Non En Angleterre En Italie ? Je vous demande Passons Le petit-fils de Pinochet ? Le petit-fils de Pinochet Excellente réponse Dave Quel horreur ! Ah non Le mec il a déclaré ça Je suis fier de mon papy C'est incroyable C'est pas incroyable Il est aussi con que son grand-père C'est tout Est-ce qu'on a les petits-enfants dans le filtre ? Il y a une personne qui aime bien Pinochet Rodrigo Pinochet Et mon grand-père a apporté beaucoup à mon pays Il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle chilienne Le journal Métro Journal gratuit mais qui existe aussi et qui paraît aussi au Chili a rencontré Rodrigo Garcia Pinochet Ah oui Métro c'est un journal gratuit qui paraît partout dans le monde Il faut savoir Et donc ça existe aussi au Chili Et évidemment l'interview est retranscrite dans le Métro français dans le journal français Et on lui demande Alors comment est né votre engagement politique ? J'ai toujours aimé la politique J'ai été confronté à ses bons et ses mauvais côtés Votre nom est associé à la dictature militaire Vous êtes conscient que cela vous coupe d'une partie de l'électorat ? Demande le journaliste Et là il répond Je ne peux pas nier que des gens apprécient ce qu'a fait le gouvernement militaire et d'autres non Personnellement je ne peux pas renier le fait que selon moi le gouvernement de mon grand-père a beaucoup apporté à mon pays Voilà Et c'est donc Rodrigo Pinochet le petit-fils du dictateur qui se présentera manifestement contre Mme Michelle Bachelet puisque c'est elle l'actuelle présidente du Chili aux prochaines élections C'est un putschiste en plus C'est pas un mec qui a été élu Pinochet C'est un mec qui a renversé l'origine d'Alien D Ah bon ? Non tu exagères toujours Oh mais non Non c'est comme ce truc d'ouvrir les stades d'envoyer des gens et tout C'était bien Il voulait leur faire apprendre le football Comment vous aviez la réponse ? Vous l'aviez lue ou vous l'avez trouvé sur internet ? J'ai trouvé sur internet En tout cas ça vous a permis de gagner Bravo Eve vous remportez le filet garni et dans ce filet garni Quoi donc ? En tout cas je veux avec la musique Eve vous avez gagné Chez Alvin Michel le livre de Lecomte Les femmes aux cheveux courts Eve vous avez gagné Je me ferais bien un restaurant avec une spécialité C'est signé Valérie Expert et Véronique André publié chez Flammarion Vous aurez toute la liste des restaurants Oui Trouverez ce que vous aimez Deux places pour pareil mais en mieux le One Man Show d'Arnaud Ducré c'est jusqu'au 23 mai au point virgule Le livre Les ours blancs t'ils le blues 100 autres questions savantes et intrigantes c'est dans la collection Science Ouverte publiée au Seuil c'est offert et conseillé par Jérôme Bonaldi Ça c'est le cadeau inquiétant C'est tout C'est déjà pas mal De toute façon elle habite Tahiti on va pas lui offrir tous les spectacles Donc Arnaud Ducré on s'en fout les restos on s'en fout c'est à Tahiti Vous allez recevoir des livres en plus là-bas à Tahiti vous les trouvez pas forcément tout de suite en librairie Non c'est pas facile à Tahiti de trouver des livres Vous aimez bien Pierre Pinochet J'adore J'adore l'armée L'église et l'armée Pierre Pénichou je vous l'ai dit Eh ben c'est gentil merci pour lui on vous embrasse Eve et vous tenterez votre chance une nouvelle fois Jean-Claude d'accord ? Oui pas de problème Laurent Bonne toute nouvelle fois C'est la suite on va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruckier aujourd'hui Jérémy Michalac Titof Pierre Pénichou Christine Bravo Jérôme Bonaldi et Patrice Lecomte Europe 1 on va se gêner la question citation Qui 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 a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit Gasquet doit en payer les conséquences c'est dommage parce qu'il avait une carrière déjà en demi-teinte là c'est dramatique Lecomte Non c'est pas non c'est pas moi c'est pas moi Si c'est Lecomte Oui mais lequel ? Henri Henri Lecomte ex-tennisman bonne réponse De Christine Bravo Il est gonflé Il lui en met plein la gueule quand même Il ferait mieux avant de voir la paille qui est dans le nez de l'autre il va mieux la poutre qui est dans le tien Surtout qu'Henri Lecomte a souvent été ligne lui-même C'est vrai qu'il est un peu gonflé Henri Lecomte quand même ça sent le tennisman aigri quoi Ah ouais ouais Non ? Moi il me donne envie de changer de nom C'est vrai ? Oui oui Ou lui ? Franchement c'est abusé quand même de dire des choses pareilles Pourquoi est-ce qu'il est si dur ? Je sais pas Entre tennisman il pourrait au moins se soutenir Oui mais Lecomte n'est pas bon Il doit payer les conséquences C'est dommage Bon déjà à la limite qu'il dise il doit payer les conséquences C'est déjà pas très sympathique Mais qu'il ajoute C'est dommage parce qu'il avait une carrière déjà en demi-teinte Paf Deuxième tacle C'est un peu beaucoup C'est pas très solidaire et pas très sympathique de la part de Lecomte qui certainement a toujours été très droit il n'est jamais sorti en discothèque Jamais Jamais Quand on joue avec le feu on se fait prendre a même dit Henri Lecomte au départ C'est dommage J'aime bien c'est dommage C'est dommage il va briser sa carrière qui était déjà entamée par beaucoup de blessures Franchement Il est quand même énorme Lecomte Non il est pas énorme il est con C'est bêtise Tu l'as déjà entendu en interview Henri Lecomte Il a le regard au ras de la berge Il sait jamais cocaïner mais il devrait Ah ouais Lui pour lui c'est thérapeutique Il faut qu'il emprenne un petit peu Ce qui est rigolo c'est le papier de Renaud Saint-Cric dans Le Parisien journaliste au journal Aujourd'hui Le Parisien qui raconte la fameuse soirée à Miami avec ce titre Nous étions à la fameuse soirée à Miami parce que les journalistes aussi vont en discothèque évidemment et donc il raconte la soirée Ce qui est intéressant d'ailleurs aussi c'est le rectificatif du journal Libération et j'avais raison hier souvenez-vous quand je vous ai dit on ne sait plus qui dit la vérité parce que dans un journal on vous dit qu'il était avec le chanteur Sinclair dans un autre avec le DJ Bob Sinclair Non 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 dans Libé il y a marqué précision nous avons écrit hier par erreur que Gasquet était sorti en boîte de nuit avec le chanteur Sinclair il a en fait assisté à un mix du DJ Bob Sinclair Les excuses pourraient s'arrêter là mais c'est la phrase suivante qui est drôle de la part de Libé ils disent nos excuses aux deux hommes c'est vicieux de leur part parce que nos excuses aux deux hommes c'est un pardon d'avoir laissé penser que Sinclair le chanteur aurait pu être dans une soirée où il y avait de la coke et puis à l'autre pardon à Bob Sinclair de vous avoir oublié dans une soirée où il y en avait ça aurait pu vous vexer ça vous fait marrer mais moralité dans les blogs hier sur la toile et bien il y avait beaucoup de on a compris quelle était la maladie de Sinclair c'est une maladie diplomatique alors qu'il n'était même pas dans la discothèque alors c'est atroce mais ça c'est la faute des journalistes sportifs qui évidemment connaissent pas bien ben oui c'était dans l'équipe au départ ils connaissent pas bien ni le chanteur Sinclair ni le DJ Bob Sinclair n'importe quoi ce que tu dis n'importe quoi les journalistes de l'équipe sont des plumes sont des grands journalistes qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire une catégorie évidemment quand on est journaliste sportif on sort pas en boîte en tout cas ils confondent Sinclair et Sinclar ça c'est sûr alors je vous raconte la soirée selon Renaud Saint-Cric nous étions à la fameuse soirée à Miami South Beach le 27 mars dernier le quartier le plus glamour de Miami en Floride ce quartier vit alors de la Winter Music Conference le grand rendez-vous annuel de la musique électronique chaque soir les restaurants sont bondés et les clubs les plus huppés affichent complet ce soir-là c'est devant The Set que les fêtards font la queue la star de la soirée le DJ français Bob Sinclair à minuit le voilà justement qui arrive suivi comme son ombre par la caméra de Paris Dernière qui tourne un spécial Miami Dernière et suivi aussi par Richard Gasquet en pantalon et polo le tennisman est venu là avec des amis dont Thierry Champion l'ancien entraîneur de Mathieu et de mon fils ils auraient pu dire ancien joueur lui-même Thierry Champion si ma mémoire est bonne même s'il portait un peu mal son nom à l'intérieur du club tout en longueur il y a aussi Christian Odigier le propriétaire de la marque d'événements Ed Hardy un grand copain de Johnny Hallyday installé à Los Angeles Jet Center bling bling qui dînait dans le même restaurant que le team français à quelques tables de Michael Yodra il fêtait son anniversaire avec un groupe d'une dizaine de proches les bouchons de champagne sautent au détour d'un couloir on croise aussi Greg le millionnaire ex-star de la télé-réalité c'est là que tu sais que l'article est complètement faux pourquoi ? et l'on peut laisser rentrer c'est pas possible bah si parce que lui qui fournissait un peu à l'écart de la foule Richard Gasquet préfère rester dans le premier tiers de la discothèque à deux pas d'un groupe de jeunes filles qui se trémoussent sur un podium ils sirotent un verre ou deux souriants et décontractés ils papotent de longues minutes avec Bob Sinclar et quand le DJ file au platine une heure plus tard c'est notamment aux côtés de Thierry Champion que les joueurs de tennis passent la soirée loin loin de se douter que le lendemain il allait subir un contrôle anti-dopage à l'origine aujourd'hui de ses ennuis bah moi je trouve ça rudement bien écrit ça c'est la littérature on n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé surtout qu'à aucun moment il raconte qu'il s'est fait une ligne non non oui mais comment ils font dans les boîtes de nuit il y a des endroits spéciaux pour ça ou comment je comprends pas ils sont assis ils boivent un verre d'un coup ils se retrouvent drogués je dis enquête enquête mais comment ils font je sais pas ils font la queue aux toilettes à mon avis quoi c'est aux toilettes qu'ils font leurs trucs qu'à l'horreur monsieur le commissaire vous voyez bien que je suis innocent et puis le pire ça fait une soirée même pas banale ça fait une soirée même un peu ratée de la façon dont c'est expliqué il n'y a rien qui se passe d'extraordinaire non je pense qu'on ne nous raconte pas ce qui s'est passé d'extraordinaire de toute façon c'est les 10 premiers grammes qui sont les plus durs après ce qu'ils disent pas là-dedans aussi c'est que la Winter Music Conference c'est quand même effectivement le moment plus festif de l'année à Miami et ça devient une plaque tournante de la drogue il y en a tous les coins de rue oui bien sûr comment vous savez ça vous ? il le sait c'est tout j'ai un copain qui a passé des vacances là-bas en été non tu y es allé arrête je suis déjà allé à la Winter Music Conference et c'est vrai que c'est plus de 5000 fêtes sur 5 jours ça commence à midi au bord des piscines des hôtels ça se termine à 7h du matin tu veux dire 1000 fêtes par jour ? oui c'est ça dans tous les hôtels dans toutes les boîtes sur toutes les plages c'est un peu démentiel c'est gigantesque c'est comme Spring Break c'est pendant Spring Break ce qu'il dit j'ai un ami scientifique qui confirme ah oui c'est ton copain chercheur qui habite dans le 18ème moi j'avais été invité j'avais failli y aller mais heureusement que j'ai rediflé qu'il y avait quelque chose d'un peu mais c'est triste quand même parce que si c'est un petit jeune qui a fait une soirée et qu'il ait fait un écart ou qu'il n'ait pas fait un écart c'est quand même un super tennisman ça parlait d'être un mauvais garçon il ne savait pas qu'il avait véhiculé plutôt une image ça c'est le problème il devrait prévenir il devrait prévenir des contrôles mais pourquoi ils ne préviennent pas pour les contrôles le fait est que quand tu es sur l'autoroute c'est parce qu'il y a attention radar bien sûr c'est comme les alcotests je suis désolé je suis désolé mais c'est un mot contrôle demain il y a des policiers au rond-point et des alcotests moi je vais vous dire c'est que je pense qu'il est normal qu'après un match gagné on vienne prendre quelqu'un et qu'on dise est-ce que vous avez vraiment été meilleur que l'autre ou est-ce que vous avez des produits adjuvants qui ont fait que vous avez triché pour devenir plus fort que l'autre mais dans la vie normale pourquoi prendre un mec de temps en temps comme ça et dire est-ce que t'as mis du vin hier pense oui t'as mis du vin c'est pas pour ça qu'il va gagner le match on peut penser d'un point de vue moral que c'est pas bien ce qu'il a fait mais c'est pas pour gagner un match qu'il s'est donné des armes illicites d'autant que là effectivement en plus il était déclaré forfait mais la fédération internationale a considéré que le tournoi étant démarré il y avait déjà eu un ou deux matchs de jouets avant que Gasquet déclare forfait à partir de là il était considéré comme étant dans la compétition s'il avait été déclaré forfait avant que la compétition ne démarre alors là il aurait pu prendre de la coke en discothèque il n'aurait pas été suspendu avouez que c'est absurde avouez que c'est absurde non mais peut-être que si ce soir là parce que là on ne raconte pas tout dans l'article mais peut-être qu'il a terminé aussi à moitié à poil à danser sur le capot d'une voiture avec le caleçon sur la tête ils ont dit tiens celui-là on va peut-être le contrôler demain on s'est remarqué on ne sait pas ça j'avais pas pensé à ça t'as vu les photos toi alors qu'il faut le rappeler et c'est important pour les jeunes oreilles qui nous écoutent la coke n'a aucune influence sur les qualités sportives du gars ça ne sert à rien il y en avait dans le pot belge pour les coureurs cyclistes avec de l'héroïne et a priori tu dis que l'héroïne ne peut pas servir à une performance sportive ce sont des mélanges chimiques qui au niveau des récepteurs cérébraux ont des effets dopants il y a encore un professeur en pharmacie qui ce matin dans la presse dit oui la cocaïne améliore la concentration en agissant sur le système nerveux central la cocaïne permet d'améliorer l'agressivité et la concentration on a un geste plus précis malgré la fatigue mais ça a défait combien de temps combien de temps le problème c'est ça mais ils ne jouent jamais longtemps les français allez on se retrouve avec d'autres questions dans un instant ils sont tous là ils sont tous prêts sur Europe 1 pour vous faire rire vous divertir c'est leur mission de l'après-midi c'est On va se gêner présenté mené tambour battant par Laurent Ruquier Europe 1 on va se gêner la question 24 secondes chrono pour répondre sinon mes chroniqueurs sont des cons quelle rapace attention j'ouvre le chrono à la fin de la question quelle rapace est devenue une vedette du jour au lendemain le faucon non le vrai con quelle rapace l'aigle donc un rapace est-ce que c'est un oiseau vous avez 24 secondes non pas du tout est-ce que c'est un producteur de cinéma non est-ce que c'est un coureur cycliste non est-ce que c'est son nom oui son surnom non son nom de famille oui il est français non monsieur rapace il est devenu elle rapace on ne parle que de ça et particulièrement sur Europe 1 depuis plusieurs jours d'accord c'est la minette qui joue dans c'est trop tard vous êtes des cons et si c'est la fille qui joue dans le bouquin suédois dans Millenium exactement Numi Rapace c'est le nom il avait dit rapace pardon il avait dit rapace mais c'est la question moi aussi c'était dans la question toi ça la ramasse tout le monde se pose la question mais qu'un rapace c'est une suédoise Numi Rapace qui joue le rôle de la fameuse héroïne de ce roman cette trilogie à succès Millenium Numi Rapace c'est son nom corps androgyne regard sombre cheveux noirs corbeaux Numi Rapace joue le rôle de Lisbeth c'est l'ananas de Richard Gasquet comment ça ? ce mec il ne veut parler que de Richard Gasquet elle raconte en tout cas dans la presse Numi Rapace qu'elle a choisi ce pseudo parce que c'est un pseudo à Paris elle était à Paris quand elle a choisi de s'appeler Rapace et c'est une rare suédoise brune je suis suédoise mais mon père était espagnol danseur de flamenco et ça le flamenco suédois c'est la mondialisation oui souvent il y a des gens qui disent j'étais à Stockholm olé en fait c'est l'inverse de Christine qui est espagnole et qui est blonde elle est suédoise et elle est brune et vous votre spécialité c'est le biorc c'est pas vrai que la génétique l'emporte toujours dans ce sens là puisque moi la moitié de ma famille est normande l'autre moitié est espagnole et normand espagnol ça a donné toi t'es née blonde ou tu l'es devenue ? peu de foutre ça il est cannelé le sage parce que oh putain parce que j'ai vu ta soeur l'autre soir à la télévision c'est une jolie brune oh c'est mignon le soir tu me regardes à la télévision quand t'es pas obligé de me voir c'est mignon et oui c'est ce qu'on appelle être maraboutée pourquoi pourquoi Raphaël ne commandera-t-il plus de pepperoni lovers ? ça c'est une pizza c'est la pizza avec la souris c'est la pizza avec une souris à l'intérieur ça s'est passé dans le 12ème arrondissement de Paris bonne réponse collective moi franchement si j'étais les jeunes là en ce moment tu commandes des pizzas puis tu rappelles en hurlant en disant que t'as trouvé une souris après en avoir bouffé la moitié bien sûr c'est peut-être ce qui s'est déjà passé on n'en sait rien on va pas se mettre ni du côté de Pizza Hut ni du côté du livreur de pizza mais en tout cas c'est la chaîne de restauration rapide Pizza Hut qui est attaquée par un client qui a vu son repas arriver il s'est installé Raphaël il a 28 ans dans son canapé pour dévorer sa pizza là il ouvre le carton à pizza et qu'est-ce qu'il voit une souris morte qui repose entre les poivrons immédiatement il prend une photo raconte Catherine Ball dans le Parisien il prend une photo de la pizza et on voit la pizza avec la petite souris dessus il appelle la boutique qu'il a livrée dans le 12ème le manager lui détaille toute la chaîne de production en expliquant que la souris ne pouvait pas venir du magasin il propose même de visiter les cuisines sauf que voilà selon un délégué syndical de l'entreprise l'incident n'est pas un hasard et révèle la présence de rongeurs dans le magasin ça fait un an qu'on retrouve des souris dans nos casiers ou dans la cuisine dit l'employé il y a quelques jours un livreur s'est même aperçu qu'une souris traînait dans sa sacoche on s'en est plein auprès de la direction mais rien n'est fait sauf qu'à la fin de l'article évidemment les responsables de Pizza Hut disent que le livreur qui a contacté lui-même les médias est l'objet d'une procédure de licenciement au sein de chez Pizza Hut peut-être qu'il profite de ça alors allez savoir qui dit la vérité qui a mis la souris est-ce qu'il y a vraiment des souris ou pas on saura jamais en plus ça c'est une erreur de celui qui fait la carte aussi il devrait dire Pizza avec souris 11,50 sans souris 10,50 à ce moment là tu dis voilà vous avez commandé une pizza avec des souris tous les goûts sont dans la nature le problème c'est plutôt pour celui qui commande une végétarienne je vous mets un peu de fromage non non j'aime pas le si si pour la souris tenez pour la peine vous méritez la photo Pierre regardez la photo de la pizza avec la souris on la voit pas bien la souris ah si si mais c'est comme la chauve-souris de Bigard comment elle a fait la souris pour rentrer dans une boîte à pizza c'est pas un rat il y a de la chance un rat c'est moche ça rentre pas dans la boîte il faut une grosse pizza aussi ah bah là il faut la commander chez Pizza Rabbit ça existe oui ça existe c'est pas Pizza Rabbit t'as un lapin sur le pizza c'est ça qu'est-ce que c'est tu connais pas c'est Pizza Rabbit et oui il y a Pizza Hut Domino's Pizza alors Domino's Pizza vous avez moi j'ai eu un double blanc une fois je pense que je continue à commander pour avoir le jeu entier c'est marrant Pizza Hut c'est la plus connue vous qui connaissez certainement tout ça par cœur le leader mondial c'est Domino's Pizza le leader c'est Domino's Pizza même s'ils sont moins présents en France moi je ne peux même plus passer devant une boutique Pizza Hut pourquoi ? parce que quand je suis arrivé à Paris on habitait à plusieurs potes dans un appartement j'en ai tellement bouffé même sans la souris je ne peux même plus regarder une Pizza Hut il a le traîné il a le traîné partout avec la souris avoue que ça renouvelle le jeu c'est vrai que quand même d'ailleurs maintenant je ne mange plus de pizza je mange une souris avec un peu de gratin autour il ne faut plus demander une 4 saisons tu demandes une 4 souris c'est comme une fève on va tirer la souris semaine dans On se dit tout la suite d'On va se gêner oui ça arrive quelquefois ce n'est pas la publicité c'est la suite de l'émission avec Laurent Requier et ses complices Europe 1 On va se gêner la question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé il y en a 5500 en France et ils sont contre une autre profession qui en compte 19 575 de qui s'agit-il ? ça doit être les ophtalmos bravo c'est la suite de l'émission d'hier comment vous savez ? je me demandais à quel moment ? si vous alliez changer la question par rapport à hier ou si vous alliez dans votre infinie perversité nous resservir la même question oui avec une autre formulation donc j'étais prête à dire ophtalmo pendant une heure jusqu'à ce que ça soit ils sont 5500 ophtalmologistes en France 19 575 opticiens et c'est le début de la guerre Jean-Bernard Reutier bonjour oui bonjour à tous hier on n'avait pas eu le temps de vous prendre au téléphone vous êtes président du SNOF qui les avait fait sécher pendant plusieurs minutes hier le syndicat national des ophtalmologistes de France et j'expliquais hier que vous craignez c'était l'objet d'un article du Figaro sous la plume d'Anne Jouan vous craignez qu'en France il se passe la même chose qu'en Angleterre ou en Allemagne c'est à dire que les opticiens puissent eux-mêmes décider et prescrire les verres de ceux qui ont besoin de nouvelles montures et surtout d'une nouvelle vue sans passer par la case ophtalmo voilà mais aujourd'hui non plus on ne va pas avoir le temps donc alors ça se fait que vous soyez là au téléphone alors qu'il faut 6 mois d'attente pour avoir rendez-vous avec un ophtalmo ça c'est vache alors on laisse parler monsieur Rottier d'abord en ce moment on a un congrès national il y a 6500 ophtalmo à Paris donc vous voyez c'est le moment d'en profiter et toi deuxièmement effectivement nous sommes 5500 et la haute autorité de santé va supprimer 2000 ophtalmo dans les 15 prochaines années vous voyez que le problème est un peu différent aujourd'hui nous gérons à peu près 30 millions d'actes et dans 15 ans nous aurons en gérer 45 millions donc c'est une mission impossible ça fait moins d'actes ce dont vous avez peur c'est qu'effectivement certains on va dire patients puissent souffrir de maladies qui ne seraient pas décelées qu'ils aillent en fait chez l'opticien en disant voilà faites moi le test pour voir si je vois de loin ou de près donnez moi des verres qui vont avec sans passer par chez vous en gros c'est ce qui se passe en Angleterre et en Allemagne déjà et là-bas c'est autorisé d'abord il faut se dire qu'en Allemagne et en Angleterre les opticiens ont 5 ans d'études donc on reste un petit peu différent et nous nous n'avons pas peur simplement nous voulons organiser cette filière et nous savons nous devons déléguer des actes d'une part aux orthoptistes et d'autre part aux opticiens simplement ce que nous disons c'est qu'il faut que ça soit fait dans la qualité dans la sécurité des patients Chez nous c'est Bac plus 2 il faut un BTS et normalement même l'opticien doit porter un badge montrant son titre professionnel un BTS Bac plus 2 d'optique et pas un BTS de vendeur J'ai la plus grande admiration pour les ophtalmologistes j'ai eu affaire à eux souvent mais la plupart d'entre eux m'ont dit toujours que autant on avait besoin d'un ophtalmologiste pour des qu'on avait des mots oculaires autant pour changer des lunettes prendre des lunettes savoir si on est presbyte ou myope savoir combien d'optrifs fallait et bien les oculistes pouvaient tout à fait faire l'affaire et les oculistes sont ouverts 15h par jour on peut aller les voir quand on veut alors pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo c'est très difficile alors qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous avez tout à fait raison mais simplement notre problème de santé publique c'est de pouvoir dépister les maladies oculaires Alors j'ai au téléphone monsieur Christian Roméas qui est président du syndicat des opticiens sous enseigne parce qu'évidemment hier ça n'arrive jamais à l'habitude mais hier comme on a annoncé à l'avance qu'on allait avoir monsieur Jean-Bernard Rottier président du syndicat national des ophtalmos aussitôt on a reçu des mails oui vous ne pouvez pas laisser parler les ophtalmos sans faire parler les opticiens alors le temps c'est pire que la politique la guerre entre les opticiens et les ophtalmos il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre monsieur Roméas bonjour oui bonjour vous avez entendu monsieur Rottier il a plutôt pas mal répondu à nos questions oui oui tout à fait j'ai entendu monsieur Rottier que je viens de rencontrer il y a peu de temps et je voudrais comme lui vous dire il n'y a pas de guerre on ne peut pas utiliser ce mot là on a quelques divergences de vue c'est certain c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire effectivement et c'était son jeu de mots comme l'a dit monsieur Bénichoux et je la remercie je crois que les opticiens sont disponibles avec un grand nombre d'heures et à la disposition de leurs clients il est super je Bénichoux mais ce n'était pas une raison quand même pour insulter l'autre monsieur en lui disant espèce d'oculiste c'est pas très gentil quand même c'est juste monsieur Bénichoux on précise il y a ophtalmos d'un côté et l'opticien de l'autre l'oculiste c'était le terme que l'on utilisait autrefois pour l'ophtalmo mais bon c'est pas grave à part ça j'ai beaucoup apprécié vos propos non ceci pour dire que les deux professions ne sont pas en guerre et que bien au contraire elles sont tout à fait complémentaires je partage les propos de monsieur Rottier c'est à l'occasion d'un examen de vue effectivement que l'ophtalmo peut dépister un certain nombre d'anomalies bon ben j'ai pensé que tout va bien moi alors l'opticien est aussi capable de faire un examen de vue il a été formé pour ça même si ce n'est qu'un BAC plus 2 qu'un BTS en France il a été formé pour ça et il ne demande pas autre chose que se limiter à l'examen de vue mais moi j'ai quand même une autre inquiétude j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement médiatique sur cette profession d'opticien dans laquelle il y a comme dans toute profession quelques mots c'est vrai qu'on parle que de ça ça arrive c'est la même guerre qu'entre Johnny Hallyday et Antoine c'est pas vrai ouais peut-être c'est un peu cher les lunettes c'est ça le problème non alors ne m'obligez pas à faire le raisonnement sur le prix de revient d'une lunette que c'est pas vrai le prix de revient à la journée vous verrez que amusez-vous à faire le calcul et vous verrez que c'est beaucoup moins cher parce que c'est vrai qu'il y en a certaines où avec un euro de but tu peux en avoir deux mais souvent tu t'en fous d'en avoir deux avouez quand même monsieur Rottier parce que là on a bien laissé parler l'opticien Roméas mais monsieur Rottier certes je suis d'accord avec vous et avec Christine quand vous dites finalement après tout on peut prendre aidez-vous quelques mois à l'avance parce qu'il suffit de se dire voilà tous les deux ans je vais aller faire un contrôle chez l'ophtalmo mais je vais prendre le cas de ma maman qui habite c'est une petite ville le Havre un bourg un village même et il peut arriver qu'on ait mal aux yeux et qu'on prévoit pas quand on a mal aux yeux voyez monsieur et auquel cas quand on vous répond on peut pas vous prendre avant six mois le Havre ville de 250 000 300 000 habitants alors dans un village qu'est-ce que ça doit être monsieur Rottier alors le problème des urgences sur tout territoire français il y a des ophtalmo qui acceptent les urgences toute la journée simplement on est dans un système il faut trouver c'est écrit en tout petit non non c'est pas écrit en tout petit je peux vous dire qu'on accepte les urgences parce qu'évidemment les gens prévoient pas d'avoir mal à l'oeil si moi l'avance un dernier mot très vite monsieur Rottier je suis en train de passer un message c'est qu'il y a une campagne nationale de dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui concerne principalement les patients âgés qui va se faire fin de juin c'est pour sensibiliser les personnes âgées qui voient moins bien et qui voient surtout les objets déformés c'est ce que c'est le DMLA ? c'est la DMLA un dégénérescence maculaire liée à l'âge avis à tous les parents qui ont des enfants et qui voudraient que leurs enfants portent des lunettes vous faites croire à l'ophtalmo que votre enfant il a une DMLA comme ça il pourra enfin porter des lunettes parce que sinon c'est six mois d'attente un bon conseil après tout ce que vient de dire Jérôme ne dites pas que vous appelez de la part de Bonaldi merci à tous les deux Jean-Bernard Rottier et Christian Roméas on se retrouve après les infos on va se gêner c'est la deuxième or avec Christine Bravo Pierre Vénichoux Titov Gérélu Michelac Jérôme Bonaldi et l'auteur des femmes aux cheveux courts publié chez Albain Michel Patrice Lecon et peut-être que le premier roman de Patrice sera offert à Nadia ou Jean-Jacques dans le filet garni si on a comme tout à l'heure un gagnant ou une gagnante bonjour Nadia bonjour j'aime les auditrices dynamiques comme ça c'est Colmar qui vous met en joie ainsi c'est sympa Colmar c'est très joli très mignon c'est une très belle ville très fleurie même en ce moment il fait très beau on a du soleil vous habitez quelle rue à Colmar du soleil alors est-ce que je peux le dire pourquoi ? j'habite rue Duval Saint-Grégoire pourquoi vous demandez si on peut le dire ? je sais pas pas qu'il y ait une ordre de paparazzi et de fan ça sera plus des psychopathes ils vont dire ça y est ils réclameraient dans la rue Nadia ouais c'est la Nadia dont va se gêner vous faites quoi dans la vie Nadia ? alors en ce moment je suis en congé parental congé parental en quelque sorte vous tenez une maison c'est ça ? voilà ça veut dire que vous avez un bébé déjà ? j'ai un petit bout de 7 mois vous avez un petit bout de combien vous Bonaldi ? et vous l'avez prénommé comment ? de 7 cm comment s'appelle le petit bout ? Elias Elias Zobie qu'est-ce qu'il a dit ? comment s'appelle le petit bout ? Zobie il est bête donc peut-être un bravo Hollywood à la clé évidemment si Nadia gagne mais il faudra évidemment vaincre Jean-Jacques bonjour Jean-Jacques bonjour Laurent lui Jean-Jacques habite Dijon oui qu'est-ce que vous faites là-bas à Dijon ? je suis retraité et avant j'étais chauffeur routier international on a quelqu'un pour vous c'est grandos vous adorez Christine ? pas spécialement parce que l'image des routiers qui transportent des calendriers dans leur cabine est un peu surannée ah voilà vous avez raison c'est bien de justement corriger un peu l'image des routiers et de montrer que tout le monde n'aime pas Christine Bravo ah mais c'est pas que je l'aime pas mais c'est les contraintes sont tellement importantes que les les images de femmes nues sont plus dans les j'ai jamais fait de calendrier attendez là je voudrais pas qu'il y ait non mais il y a je voudrais pas qu'il y ait si on l'a j'ai le calendrier avec ta soeur bien sûr vous êtes toutes les deux mais c'est pas ça tu es obligé de faire un calendrier maintenant oui vous habitez le haut de Dijon boulevard Voltaire c'est en haut c'est en haut ou en bas c'est plutôt en bas très bien par rapport à Colmar vous êtes dans parce que c'était pour savoir si vous étiez haut ou bas Dijon il habite tout près de la tour Elitis c'est quoi ça la tour Elitis c'est une tour formidable elle est c'est moins connue que le bas Dijon quand même elle était à énergie positive et dans le cas où vous ne gagneriez pas est-ce que vous voulez une photo dédicacée de Christine Bravo nue ou pas non il mange pas de ce pain là il a dit ça me dérange pas quelle politesse quand même mais vous n'êtes pas encore vierge Jean-Jacques quand même oh bah non vous savez pourquoi je pose cette question Pierre pourquoi est-ce qu'il est vierge parce que l'amour tarde à Dijon oh non non là t'as pas le droit un petit message Nadia ou Jean-Jacques j'embrasse mes deux garçons Calice et Elias Calice et Elias ah vous avez déjà eu un premier bébé avant Elias voilà donc Calice qui a 9 ans et puis Elias vous l'avez sous la main si il réussit avec des prénoms comme ça c'est vraiment qu'ils vous en veulent pas et vous Jean-Jacques un petit message et ben je voulais vous dire que j'ai apprécié votre sortie de la semaine dernière à propos du travail de dimanche ouais et puis d'autre part j'apprécierais c'est laquelle c'est celle parce que celle d'hier on a eu beaucoup de mails d'auditeurs qui protestaient contre la majorité des chroniqueurs ici présents qui eux étaient plutôt pour l'ouverture de tous les magasins le dimanche alors que moi je défendais plutôt l'option inverse alors vous êtes dans quel coin ? ben moi je suis avec vous et de toute façon il y a tellement de choses à voir sans dépenser d'argent comme par exemple à Dijon où les musées sont gratuits que c'est plus intéressant que d'aller dans une grande surface voilà et paf Christine bravo et paf Stevie Boulet et paf tous ceux qui défendaient l'ouverture des magasins le dimanche t'as vu tous les musées de Dijon et t'as fait toutes les fabriques de moutarde est-ce que tu peux pas aller t'acheter un jean ? étant retraité je peux choisir un autre jour que le dimanche pour aller acheter quelque chose il n'y a pas que d'un traité en France c'est-à-dire que lui il peut aller tous les jours acheter des Dijon il n'a rien d'autre à faire qu'à acheter des Dijon Laurent Frédéric Boquet est un français de 36 ans dont on parle beaucoup dans la presse ces jours-ci pour quelles raisons ? c'est la question c'est politique non c'est pas politique c'est le cœur de Bill ? pardon ? Bill Boquet très bien culturel ? culture ? c'est bon artiste ? c'est pas artiste c'est pas culturel sportif ? t'en dis pas assez là quand même quoi ? cette question ah bah dites vous laissez quand même une chance aux auditeurs oui mais vas-y répète alors Laurent Frédéric Boquet qui d'ailleurs était en possession de 13 fusils de 2 mitrailleuses de 3 carabines de silencieux c'est celui qui voulait faire un coup d'état contre Chavez voilà excellente réponse Jérôme Bonavie c'est-à-dire que c'est moins c'est moins drôle quand on en dit trop là vous aviez le temps vous avez vu j'ai posé la question en deux fois vous auriez pu quand même trouver la réponse effectivement contre le président vénézuélien un français suspecté de complot il s'appelle Laurent Frédéric Boquet on a retrouvé un véritable arsenal chez lui quoi ? ah non on trouve un arsenal oui pas un véritable arsenal pourquoi ? pas vous tout le monde retrouve des véritables arsenaux on ne trouve pas aujourd'hui depuis des années on n'a pas trouvé un arsenal c'est le mot véritable il lutte contre l'utilisation c'est le mot véritable et pour arsenal ça revient systématiquement on a trouvé un arsenal oui mais là c'est un véritable arsenal non mais justement c'est toujours c'est une petite révolution 13 fusils 2 mitrailleuses 3 carabines des silencieux des viseurs télescopiques des gilets pare-balles des grenades 500 grammes d'explosifs 5000 cartouches ont été saisies dans un appartement supposé de l'appartenir même si on avait 50 fois plus c'est un arsenal c'est un arsenal le véritable arsenal c'est l'endroit où l'armée met ses armes là c'est un arsenal le français suspecté est-il véritablement coupable c'est ça la question est-ce qu'il voulait attaquer tout seul en fait avec toutes ses armes c'est un peu compliqué quand même il faut être doué quoi je n'avais pas pensé à ça c'est bien de voir le côté pratique oui ou alors il change de fusil tous les jours il avait prévu de ne pas réussir du premier coup il savait qu'il devait se reprendre un coup il attaque à la grenade un coup il attaque au fusil il est un peu quoi il a un très très gros sac je n'avais pas pensé à ça mais c'est pas con oui où est l'armée quoi il y a une autre tournure de phrase que j'aime beaucoup c'est quand on dit le type était littéralement frigorifié oui non il était pas il était frigorifié il était véritablement frigorifié mais non il n'était pas véritablement il était frigorifié c'est une image c'est un véritable glaçon ça ne veut pas dire qu'il était littéralement frigorifié en tout cas Nadia et Jean-Jacques vous avez vraiment perdu ça c'est sûr je suis désolé Nadia c'est pas grave vous n'avez pas lu ça cette histoire ? non je ne l'avais entendu mais je ne me rappelais plus du nom du nom du français Laurent Frédéric Boquet 36 ans qui est pour l'instant rappelons-le présumé innocent si la présomption d'innocence existe si on ne peut pas avoir deux trois armes chez soi c'était pas un véritable arsenal qui l'avait on vous embrasse la et l'autre Nadia et Jean-Jacques qui dirait sur Europe 1 l'après-midi dit forcément Laurent Requier Europe 1 on va se gêner la question 24 secondes chrono pour répondre sinon mes chroniqueurs sont des cons alors tout à l'heure vous avez perdu à la question 24 secondes alors je fais un deuxième test là quand même ça n'a pas pu vous échapper dans la presse je pense qu'en 24 secondes vous allez trouver la réponse quel est le nom du cabaret que tenait Marcel Strasudy est-ce que je peux avoir 24 heures moi ? quel est le nom du cabaret que tenait Marcel Strasudy mais on sait pas quel nom le Strasus bar c'est en France c'est en France à Paris 24 secondes chrono à Paris le jogging rose le jogging rose bonne réponse de Jérémy Michalak c'est pas vrai Jérémy tu nous sauves c'est l'information de la journée ça vous n'avez pas lu ça dans les journaux c'est le meilleur papier de la journée c'est le patron d'un cabaret des bouches du Rhône qui passe devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence ce matin à cause du music hall qu'il tenait et de la troupe qu'il menait c'était une sorte de gourou en fait ce patron de cabaret qui avait appelé donc son établissement le jogging rose il est jugé pour viol agression sexuelle corruption de mineurs c'est pas drôle c'est pas drôle non mais le jogging rose c'est quand même drôle le nom du cabaret déjà je sais pas rien qu'à l'ouverture on aurait dû se méfier c'est ça le mec est un peu con pour commettre ce genre d'agissement tu vois tu prends un nom un peu passe-partout genre le cabaret d'Igor puisqu'il s'appelait Igor le Spoutnik ou le cabaret de Marcel puisqu'il s'appelait Marcel Strasuncki il s'appelle toujours d'ailleurs Marcel Strasuncki et il a ouvert ce cabaret restaurant à Cabriès rebaptisé le jogging rose en hommage au prénom de sa compagne de l'époque qui s'appelait jogging oui bien sûr il employait une vingtaine de personnes non rémunérées ou parfois 700 euros par mois et en septembre 2002 l'association pour la défense des familles et de l'individu a signalé son cas à la justice il faut dire que Igor régentait la vie quotidienne de toute la troupe c'est à dire que leur vie sexuelle était décidée par le patron du cabaret un peu comme ici pareil la troupe vivait en communauté tous s'embrassaient sur la bouche les filles devaient avoir ça c'est dégoûtant attention vous le compte parce que je me demande si vous n'allez pas partie de cette secte les filles devaient avoir les cheveux courts et les garçons les cheveux longs les filles devaient avoir les cheveux courts teints en blonds et se rasaient le pubis on ne pouvait pas sortir seul les membres de la troupe dormaient nus sur des matelas dans la salle de spectacle faisant l'amour à la vue de tous y compris des deux mineurs présents dans la troupe selon une des six victimes présumées d'Igor ce dernier prônait le renoncement à la vie de couple à l'intimité et au tabou un autre témoin affirme que le directeur du jogging rose présentait l'amour comme une sorte d'échange d'énergie et les relations sexuelles comme des exercices il n'avait pas tort d'un sens mais il y a quand même des sentiments aussi il s'est fait gauler par qui et comment ? il s'est fait gauler par l'association pour la défense des familles et de l'individu victime de secte c'était où exactement ? Cabriès je ne sais pas mais en tout cas je note que Joujou connaissait je note que Joujou connaissait le nom de l'établissement à Joujou oui c'est vrai mais ce truc là ça intéresse qui ? ça intéresse surtout les flics parce qu'il est bien évident pour qu'un cabaret comme ça puisse ouvrir et continuer et marcher et prospérer avant d'être arrêté par des forces de police il faut qu'ils aient eu évidemment ce qu'on appelle un condé une autorisation des flics locaux et bien sûr alors c'est là-bas que j'irai moi c'est eux que j'irai gauler moi les flics ils ont permis ça pendant des années et des années puisqu'il a fallu la lutte anti-secte sinon ça continuait il fallait arriver dans l'anti-secte pour les faire fermer sinon ça continuait sans continuer on en pourrait y aller encore c'était bien c'était bien le jogging rose c'était bien jogging rose de rigueur il fallait avoir un jogging rose pour y aller c'est ça qu'on ne dit pas c'est quand même un beau nom ça pourrait être un jogging rose vous n'auriez pas enfin non c'est pas un très joli nom parce que le jogging c'est quand même ce qu'on fait de plus tarte au monde comme vêtement sauf que dans la circonstance c'est vrai que ça se retire fastoche c'est-à-dire que tu te baisses le jogging comme qu'il rigole il n'y a pas de bouton il n'y a rien il n'y a pas de bouton oui mais c'est serré aux pieds ça c'était de ton temps les jogging maintenant les pieds ils sont mais oui maintenant c'est élégant tu vois non 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 c'est pas élégant il y a des jogging elle dit ça parce qu'elle en porte tous les jours mais oui mais quand c'est bien porté alors tu te mets un petit un petit jogging d'ailleurs c'est là où elle va avoir des ennuis parce que le cabaret s'appelait au jogging rose et le sous-titre c'était bravo Hollywood Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado bonjour Serge bonjour Laurent salut à tous alors qu'est-ce que vous me faites la trois ressemblances d'un coup ? oui parce qu'elles sont toutes petites mais elles ont en commun que chacune des chansons qui a été copiée est un grand tube qui a été interprété par une des trois grandes stars de notre variété en tout cas entre les années 60 et 80 il s'agit de Johnny Hallyday Claude François et Eddie Mitchell voilà et ils ont été copiés respectivement par Bernard Minet Calogero ça c'est une chanson très récente et puis même un groupe japonais alors on vérifie tout ça Johnny Hallyday l'idole des jeunes Claude François même si tu revenais Eddie Mitchell couleur mentalo ça a donné quelques années plus tard d'autres chansons qui leur ressemblaient un j'ai bien la fortune n'est plus et mon nom partout dans les rues pourtant je cherche tout simplement l'amour où l'on apprendrait enfin à aimer sans avoir honte de se l'avouer 2 fut-il adolescent tout nous était permis roi de pagotille prince démuni je souffrirai trop si tu me relais 3 et moi je n'en pouvais plus bien sûr elle ne m'a pas vu perdre dans sa mégalo moi j'étais de trop la meilleure ressemblance c'est la dernière Serge c'est pas mal la dernière parce que franchement Bernard Minet et Johnny Hallyday c'est pas évident quant à Calogero et Claude François non plus un peu plus un tout petit peu comment Cédie ressemblerait même si tu revenais alors là j'ai pas vu du tout rappelez-vous que Michel Bernier nous l'avait affirmé la semaine dernière et bien c'est trompé Michel j'avais dit que c'était pas une grosse ressemblance mais en fait je l'ai faite parce que je suis conscientieux vous avez autre chose pour nous de mieux ? j'ai une petite devinette je voudrais vous faire écouter quelqu'un et puis allez vous allez essayer de deviner qui c'est qui chante on doit trouver qui chante de retour de vacances je manque un peu de patience ses regards ses caresses j'ai tant besoin d'elle et si l'amour est là c'est quelqu'un de l'équipe ? on peut la laisser encore un peu là parce que c'est vachement bien mais ça ça date de quand ? c'est un animateur télé ça ? les mains sur le buzzer c'était sous-en-19 Jordi il a pas fait une grosse carrière il a fait 2,45 tours ouais mais on le connait en tant qu'autre chose en tant qu'animateur en tant qu'comédien Julien Leperce enfin c'est de la gourmandise on dirait Stevie c'est terrible là quand même on reconnait sa voix moi je trouve ça m'a donné envie de regarder question point je crois que je n'ai pas compris c'est l'enregistrement en 2009 ou c'est un vieux vieux 79 voilà 79 c'était il y a 30 ans oh la vache regardez il était beau garçon en plus sur la pochette regardez il faisait exprès d'avoir une voix comme ça c'est sa voix c'est sa voix normale il parle comme il parle il est entièrement doublé avec l'âge il y a un post-synchro moi j'aime bien c'est Philippe Izzoli qui le double les malheureux qui perdent et qui crient cadeau Ginette cadeau le fils s'appelle Ginette elle a perdu un million la malheureuse cadeau Ginette et à ce moment là il y a un entier qui est derrière le micro qui fait et vous avez le dollarousse édition 1932 qui vous donnera tous les moyens de réussir votre mais pourquoi un entier ? parce que c'est un entier ah bon ? oui votre prochaine quiche la reine cadeau Ginette quand il dit ça c'est formidable moi je suis à fond de ça quoi 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 ? qu'est-ce qu'il était mignon il est pas mal il est pas vilain comme mec aujourd'hui mais il a été d'une beauté angélique si vous avez des horreurs parmi vos disques des trucs dont vous avez honte n'hésitez pas à nous les envoyer on en fera écouter des petits extraits parfait en tout cas ils n'ont pas deviné que c'était Julien Le Perse bravo Serge Joliadon on en gagne merci à venir Jérémy Michalac Titoff Pierre Bénichoux Christine Bravo Jérôme Bonaldi et M. Patrice Le Comte M. Cinéma aujourd'hui sur Europe 1 en tour Laurent Requier jusqu'à 18h et attention qui revient qui revient dans On va se gêner aujourd'hui mesdames et messieurs Julien Le Perse un comeback un retour voici pour les brèves Jacques Ramad Jacques Ramad la fille de Rachida Dati a parlé elle a dit papa en voyant des sk à Paris un homme qui avait assisté à une conférence sur l'Europe l'après-midi avant de regarder les Molières le soir a réussi à dormir 9h d'affilé en France du lait demi-écrémé qui semblait douteux a finalement été reconnu bon pour la consommation Ségolène Royal demande des excuses publiques au nom des vaches du Poitou-Charentes j'attendais mieux Demis Rousseau se revient par la grande porte ouverte à deux bâtons il a pu passer Société Générale Bouton a pris une veste Lourmano doux enceinte retrouve le sourire à défaut de gagner d'un bras elle va déborder du bassin Silvio Berlusconi prépare son divorce il était marié sous le régime de la communauté réduite aux raquettes le prochain rallye du Dakar passera au Mexique les moteurs grippés seront abattus sur place Jean-Louis Borloo a vu un agent double alors qu'il ne l'avait pas bu unité syndicale suivie à la lettre le lien François Chérec Bernard Thibault est vrai le lien CFDT CGT FO rien que ça ça va aller de l'étour alors télévision télé chargée de la rue est pour alerte à la disparition personne n'a vu PPDA depuis qu'il est sur Arte dernière sélection pour Cannes itinéraire d'un enfant d'Ati de Claude Lelouch le pion de la rivière couac avec Xavier Darkos l'étant modem avec François Béroux et bienvenue chez les ch'tés avec Michel Barnier et Rachida Dati une petite chanson une petite chanson Jacques c'est la tradition alors pour les deux ans de présidence de Nicolas Sarkozy ça fait deux ans qu'il est heureux papa il donne l'île de la tête la preuve est faite c'est merveilleux la France qui bouge c'est lui qui le fait le mieux maintenant attendons un peu pour fêter son anniversaire on va le faire ce sera mieux 4, 5 dans 3 ans à la NPE pof tigadigadigadigadin boum c'était Jacques Ramad quoi de neuf Jérôme ? qu'est-ce que vous nous avez apporté Bonaldi ? alors pour pas être interrompu je vous propose tout de suite le nouveau Frident enfin les nouveaux Frident fusion avec du Xylitol dedans c'est des chewing-gums ça c'est quoi du Xylitol ? le Xylitol c'est un truc qui remplace le sucre et qui fait des belles dents blanches et qui amène la chance à vous retirer tout ça ça serait vraiment un vrai chewing-gum en ce moment un vrai chewing-gum en gros le problème de ces marchands de chewing-gum c'est qu'ils vendaient l'essentiel de leur chewing-gum vous savez dans les supermarchés à l'entrée de caisse on fait la queue mais c'est vieux comme le monde ces boîtes là je les connais depuis longtemps oui sauf qu'il y a maintenant du Xylitol liquide à l'intérieur et faire du Xylitol liquide c'était pas du tout évident regardez prenez un de ces dragées avec trois parfums différents vous la croquez avec vos incisives vous la coupez en deux et vous regardez qu'elle est comme un truc mon chéri il y a du Xylitol liquide pour un baptême ça peut s'offrir le Xylitol liquide comme ça vous passe mieux entre les trous des dents et vous faites une laine plus fraîche plus belle je suis d'accord je suis d'accord qu'est-ce qu'il y a ? bon maintenant vous avez le bouche fraîche je vais parler d'autre chose c'est nous en fait tu nous donnes des chumgum pour plus qu'on t'interrompre oui et si jamais ça marche pas j'ai don't praliné à tartiner c'est vous connaissez ça c'est je montre un truc elle a pas goûté et elle dit oh j'aime ça tu sais pourquoi je suis encore sur le goût de ce que tu nous avais goûté la semaine dernière oui mais il faut leur donner de sa chance ça c'est une sorte c'est une sorte de Nutella sauf qu'il n'y a pas de chocolat dedans sauf que c'est pas du Nutella bah oui mais parce qu'il y a quelle différence il y a il n'y a pas de conservateur c'est un truc t'as gardé au frais on dirait un pot de brillanté de gel pour les cheveux quand tu le mets t'as des cheveux roux t'as un truc des reflets roux c'est meilleur que du Nutella ah non non c'est pas meilleur que du Nutella c'est impossible non mais là tu es c'est autre chose à trop loin ce qui est surtout très con c'est de nous avoir donné bonne haleine avant j'aurais pu commencer non c'est pas bonne haleine c'est de nous avoir donné bonaldi surtout dans le sens inverse ça aurait été mieux d'abord votre pâte à tartiner et ensuite la bonne haleine moi personnellement je garde le pot ah non non ah je trouve ça sublime ah je trouve ça formidable sans conservateur un produit à garder au frais le pot est en PET polyester t'est-à-dire que ça casse pas parce qu'on s'en fout du pot mais ça veut dire qu'il casse pas non mais lui il collectionne il y a des pots comme ça avec des trucs qui coûtent très cher que quand on le fait tomber pouf ça casse même si tu veux en tapant fort en tapant très très fort avec beaucoup beaucoup de mauvaise volonté je suis assublime c'est bon merci 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 je suis content j'ai autre chose comment ça vous êtes content il y a de l'huile de palme il y a enfin quelqu'un qui a un récid pour lui vous êtes pas tout seul ici à déguster il est tellement content ben elle dit je me demande c'est pas de la merde qu'il a fait lui-même c'est pour l'huile de palme aussi comme dans le Nutella ou pas non il n'y a pas d'huile de palme donc ça ne favorise pas c'est festival et parce que ça ne favorise donc pas la déforestation je vous rappelle que le principal producteur d'huile de palme c'est l'Adonésie l'Adonésie qui fait beaucoup de gaz à effet de serre parce qu'ils ont déforesté complètement leur terrain à cause des écolos qui prennent de l'huile de palme et du Nutella en partie entre autres c'est très bon c'est bon c'est beaucoup moins bon que du Nutella je suis désolé il y a de l'oeuf dedans non je crois pas j'ai l'impression qu'il y a un jaune d'oeuf battu il n'y a rien de naturel mais c'est pas vrai en tout cas moi j'ai remis jusqu'au bout et il n'y a pas de souris non j'ai autre chose un cadre un cadre photo alors il y a une photo mangeable non format 10-13 franchement et avec autour non pas du pour entourer cette photo non pas du plastique non pas du métal mais du papier du papier blanc du papier moche donc on peut dessiner le cadre tu peux faire toi-même des enluminures c'est un cadre papier et si ça ne te plaît pas qu'est-ce que tu fais tu enlèves la feuille de papier et hop tu trouves un deuxième feuille de papier en fait c'est un bloc de papier genre vous voyez les blocs de plastique en fait c'est un bloc rhodia dans lequel on a fait un trou pour mettre une photo exactement mais il fallait faire le trou il fallait y penser et personne n'y avait pensé avant bien sûr et alors le comble du fin du fin c'est d'accrocher à chaque angle un chewing-gum mâché et de faire la décoration avec le Nutella avec le Nutella et même sans décoration tu peux mettre une frappe quand t'es amoureux d'une fille tu dis voilà Jacqueline mon amour puis elle te trompe hop t'enlèves portrait d'une salope qu'il veut elle revient tu dis bonjour ma chérie c'est vrai non mais c'est à partir du moment où quelqu'un se dit il a bien vendu votre cadre merci vous êtes tous des vrais amis là vous m'aidez l'idée elle est quand on se dit tiens mais c'est tout pourquoi personne n'y a pensé avant c'est qu'a priori c'est une bonne invention moi je mettrais là par exemple je mettrais la photo de Christine et je mettrais une blonde au cheveux long c'est mieux qu'une brune au cheveux court et alors moi sur le papier d'en dessous je mettrais Les femmes aux cheveux courts le premier roman de Patrice Lecomte publié chez Albert Michel l'un d'entre vous a-t-il un iPod le téléphone pardon à quoi l'un d'entre vous a-t-il un téléphone iPhone non je vais exploser c'est pas pareil un iPod ou un iPhone un iPhone 100 000 exemplaires vous avez vu en quelques jours partout partout tout le monde a ça le problème moi j'ai un Blackberry le Blackberry c'est moins bien que le Burberry pour la pluie et le iPhone quand on est parce que les vacances arrivent et qu'on a des problèmes pour le recharger voilà un truc génial tout bête qui est spécialement adapté à l'iPhone c'est grand comme une grosse boîte d'allumettes la même largeur que l'iPhone c'est une batterie c'est un solaire c'est une batterie qui se recharge au soleil ça c'est bien un tu la recharges d'un côté en ce moment c'est bien t'as vu t'en kiffé non non mais si c'est bien aujourd'hui tu passes pas un coup de fil je vous rappelle que les petites photovoltaïques qui sont ici comme toutes les cellules photovoltaïques c'est avec la lumière c'est avec la lumière et pas besoin d'avoir du soleil sauf que tu peux pas appeler la nuit alors non mais en revanche tout le jour ça se recharge tout seul sans que tu t'occupes de rien mais de pas appeler la nuit c'est quand même pas mal c'est une sécurité bah oui non mais il y a une batterie en plus la batterie se recharge et elle recharge la batterie de ton propre iPhone voilà ça recharge ça t'appelle ça c'est bien ça c'est pas avec ça se branche au cul du truc en fait c'est ça tu m'as pas appelé hier non non je pouvais pas je suis totalement iPhone quoi d'autre ? c'est peut-être pour Christine Bravo ah c'est un coussin c'est un coussin un coussin pétard non un coussin elle a pas besoin elle a pas besoin ah dis donc quelle image c'est pour dire Christine mais c'est pas ça c'est que vous êtes tellement lamentables et c'est depuis le début de cette émission elle a brûle vous mettez six mecs ensemble c'est 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 vrai que c'est toi qui relève le niveau mais c'est incroyable il y a Kramad qui est haut de gamme là dedans mais c'est parce qu'il est là moins longtemps il me fait passer c'est un coussin qui n'est pas un coussin un coussin de province qui est un coussin on est en pierre on est en pierre je me suis gêné on s'est marré je te raconte même pas dire qu'on s'est marré vas-y qu'est-ce qu'il a c'est un coussin vibreur ah tiens d'un seul coup ça va t'intéresser ah bah voilà et pourquoi ça serait pour moi imbécile parce que c'est pour les bébés ah bon ça peut être vendu par ton intermédiaire mais comment ça c'est pour le tout petit minou regardez je le mets en marche je prends mon bébé et je le mets soit sur le sol soit carrément sur la poitrine regardez ça vibre et en plus ça fait une sorte de massage bébé berceur pas vibreur on fait pas vibrer les bébés on les berce on va l'essayer je joue allonge toi viens je me mets dessus t'as pas peur du bébé secoué avec ça vous voyez montre vous ne sentez rien mais parce qu'il a pas été le bébé secoué il a pas été il a pas été bercé quand il était petit ah oui c'est pas mal c'est un instant nous testons c'est vibro berceau masseur voilà vibro berceau merci heureusement que vous étiez là pour m'aider ça fait vachement de bien c'est bon après quand le bébé grandit est-ce que je peux garder le pot de praliné et le coussin masseur oui mais prêtez-le je sais plus si c'est un coussin ou masseur le bébé il sent une sorte de vibration un ronronnement qui rappelle le rythme cardiaque de sa mère et il y a en plus une petite roulette qui tourne qui fait du 15-20 tours minutes pas plus et qui fait comme une sorte de massage sur le bébé comme si on lui passait un doigt mais je vois pas l'intérêt mais si c'est intéressant le bébé ne panique pas quand tu l'abandonnes dans une pizzeria et que tu te débines voilà Christine c'est un coussin c'est pas un chalet c'est pour un bébé c'est pas pour ton cul Christine ça peut servir ça peut servir également au cas où à enlever la cellulite mais si il y a une petite bille qui tourne ah elle l'a enfin sentue tu le bu tu vois la petite bille alors ça je le rends pas c'est mon anniversaire et je suis toute seule demain et bah tu n'es plus seule avec le coussin de Jérôme c'est excellent alors là si en plus on rajoute c'est vachement bien Jérôme si on rajoute une petite boîte de cannelies là je sens qu'il y a une fête c'est tout pour aujourd'hui on vous remercie Jérôme Bonaldi merci à Jacques Ramat pour son retour on se retrouve demain à 16h évidemment à demain à 16h c'était Laurent Riquier retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr